bonjour à tous et à toutes aujourd'hui je vous présente ce point donc qui est très facile à réaliser c'est un multiple de 10 et de l'autre côté il n'est pas exactement pareil donc il n'est pas reversible mais des deux côtés il est joli donc par exemple si vous faites une couverture ce sera pas du tout choquant que notre côté comme ça et celui ci est comme ça voilà j'ai utilisé plusieurs couleurs pour que vous voyez bien le charme du point mais vous pouvez le faire tout de la même couleur j'ai commencé par monter 20 mailles sur ma chaînette donc ce point se commence comme ça vous montez avec une maille en l'air et là vous comptez une deux dans la seconde vous commencez à faire des mailles coulées donc on récupère le fil et on fait une maille coulée donc une deux trois quatre et cinq après avoir fait mes cinq mailles coulées je vais faire cinq demi bride une deux trois trois quatre quatre cinq ensuite de nouveau cinq mailles coulées une deux trois quatre quatre cinq et je termine par cinq demi bride une deux trois quatre quatre et cinq et là c'est le nœud du commencement le second rang on va garder la même couleur parce que ce point si vous faites plusieurs couleurs comme moi c'est deux rangs de la même couleur de rendre la même couleur de rendre la même couleur voilà c'est par deux donc le second rang monte avec une maille en l'air donc à tous les rangs va monter qu'avec une maille en l'air et maintenant on va faire que de demi bride parce qu'il ya cinq demi bride en fait le second rang de ce point on fait toujours comme ça se présente si on voit de demi bride en fait des demi bride sauf que à partir de maintenant tout ou tous les mailles coulées les demi bride vous allez les prendre le brin arrière de la maille vous prenez que cette partie pour qu'il y ait un relief et vous piquer ici vous faites votre demi bride dans toutes les mailles vous les prenez dans le brin arrière 3 4 et 5 demi bride maintenant je dois faire mes mailles coulées les mailles coulées c'est la même chose je vais prendre que la partie arrière de la maille qui est ici et je fais des mailles coulées 5 au total une fois que j'ai fait mes cinq mailles coulées je passe au demi bride donc en prenant toujours le brin arrière de la maille une deux trois quatre et 5 maintenant je passe à mes mailles coulées en les prenant aussi par derrière n'oubliez pas une 2 3 4 et 5 donc après ça va prendre bien forme vous inquiétez pas là vous pouvez changer de couleur donc je vais changer de couleur pour bien que vous voyez au moment de changer de couleur donc vous coupez la couleur verte donc la couleur que vous étiez en train de faire la couleur et la dernière maille coulée vous la défaites vous piquer comme si vous alliez faire la maille coulée la dernière mais vous ramenez pas là nous la ancienne couleur vous ramenez la nouvelle et de cette façon on peut commencer avec la nouvelle couleur donc on tourne le travail et maintenant quand on a fait les deux rangs on doit inverser donc c'est à dire là où il y avait des mailles coulées ben là il y aura des demi-brides cette coup ci et là où il y avait des demi-brides il y aura des mailles coulées donc vous montez avec une maille en l'air et ici vous commencez à faire à travailler en demi-brides en prenant le bras arrière toujours de chaque maille j'ai terminé mes cinq demi-brides sur les cinq mailles coulées nous allons n'oubliez pas le troisième et le quatrième rang on va inverser justement ce qu'on a fait et de premier donc là il ya cinq demi-brides on va faire cinq mailles coulées une 2 3 4 5 maintenant de nouveau je passe en demie bride donc il faut que je fasse cinq demi bride sur les cinq mailles coulées qu'on avait fait précédemment une 2 3 4 et 5 et maintenant de nouveau j'ai fini par des mailles coulées sur les demie bride précédente une deux trois 4 et la dernière 5 maintenant le quatrième rang c'est le même que le deuxième c'est à dire je dois crocheter comme ça se présente donc je tourne mon travail et je fais une maille en l'air si ici il y avait des mailles coulées je refais des mailles coulées donc cinq au total à chaque fois une deux trois quatre et cinq ici il y avait des demie bride je pars en demie bride cinq eau également une deux trois quatre et cinq mais toujours en prenant le bras arrière n'oubliez pas de chaque rang c'est très important de nouveau cinq mailles coulées et je termine par cinq demie bride une deux trois quatre et cinq voilà ce qu'on commence à obtenir donc en fait vous allez répéter ces quatre rangs on continue jusqu'à le projet que vous voulez je sais pas ce que vous voulez faire avec et voilà donc vous avez vu comme il est hyper simple mais quel joli résultat à la fin il va vous rester d'un côté seulement plein fil ces fils là vous les cacher dans la couleur qui qui a sorti quoi présente ce fil là je vais le cacher dans la couleur verte celui ci dans la couleur orange à la fin de votre ouvrage totalement à la fin vous ferez une maille en l'air et vous tirez le fil et l'ouvrage sera terminé voilà voilà je vous invite à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait et à visiter mon site lydia crochet tricot point com à bientôt vous 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 vous